Les livres sont comme la vie, ils s'écrivent souvent à partir d'une rencontre. Et ici, première rencontre, c'est celle d'une vie et c'est celle d'un personnage qui s'appelle Marie-Antoinette, qui est un enfant, une petite fille. Et en 1936, dans un village de la campagne lyonnaise, cet enfant rentre de l'école avec ses frères et soeurs. Et alors que tous ont s'éparpillé, elle, elle va rejoindre sa mère qui discute devant la porte de leur maison avec la voisine. Alors elle va se joindre à elle, elle va écouter distraitement, jusqu'au moment où son regard se pose sur les mains de cette vieille voisine. Et qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit des mains déformées, tordues, douloureuses certainement, impotentes. Elle est complètement sidérée. Elle découvre au fond la maladie, la souffrance, la différence et elle est bouleversée. Elle est bouleversée parce qu'elle était dans son insouciance d'enfant, comme la plupart des enfants. Et soudain, elle prend conscience que tout ça existe. Et elle se dit, mais ce n'est pas possible, comment on peut faire, comment je peux vivre moi à côté de cette vieille dame qui a des mains pareilles. Et elle va décider de, à sa mesure, parce qu'elle n'a que 6 ans, de faire quelque chose pour aider cette vieille voisine. Et tous les matins, avant d'aller à l'école, elle va aller l'aider à mettre ses chaussures, ses bas, la lever, alors que ses frères et soeurs se moquent un peu d'elle. Et elle s'en fiche, elle fait ce qu'elle a décidé de faire. Et c'est comme ça que commence la vie de Marie-Antoinette. C'est un peu la révélation d'une vocation, celle d'aider les malades, de soigner les malades, aider ceux qui sont souffrants. Et c'est ce qu'elle va mettre en application tout au long de sa vie. Donc ça, c'est la première rencontre de Marie-Antoinette et de des mains et de la souffrance. Deuxième rencontre, je dirais, c'est celle que j'ai faite, moi, pour écrire ce livre avec cette Marie-Antoinette. Parce que Marie-Antoinette, elle existe, même si c'est un roman, même si c'est une fiction, même si j'ai imaginé beaucoup de choses. Le squelette du livre, c'est bien cette petite fille qui a grandi, qui a accompli sa vocation, et qui est devenue une infirmière après la guerre, qui a fait des études d'infirmière à la Croix-Rouge, et qui a cheminé dans le chemin qu'elle s'était tracée enfant. Alors, cette Marie-Antoinette, elle a 87 ans, c'est une vieille dame. Je l'ai beaucoup interrogée, je l'ai écoutée, j'ai pris beaucoup de notes. Et comme je suis médecin, tout ce qu'elle m'a dit a fait écho en moi, dans tout ce qu'on peut ressentir face à des malades, face à des corps qui sont dans des états difficiles. Et donc, ces réflexions, ces émotions, les miennes, celles que j'ai rencontrées tout autour de moi, ont un petit peu construit cette réflexion qui est, au-delà des vies qu'elle va rencontrer, qu'elle va traverser, une vraie réflexion sur le corps et ce qu'on peut faire face à la maladie. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que c'est surtout un roman d'espoir et d'optimisme, parce que ce qui est extraordinaire avec cette Marie-Antoinette, c'est qu'elle porte en elle une joie de vivre, un optimisme, elle est positive dans tout ce qu'elle fait. Elle, elle attribue ça à son enfance dans la nature, épanouie dans la campagne, mais je crois qu'en elle, elle a cette espèce d'énergie extraordinaire qu'ont certaines personnes, jamais dans le mélo, jamais dans l'apitoiement, et elle va aller comme ça, d'un patient à l'autre, pour le soigner, pour l'aider, pour l'accompagner. Le but, ce n'était pas de faire un reportage, c'était de faire un roman. C'était bien un propos littéraire, mais je pense que pouvoir en même temps puiser dans tout ce que j'ai, moi, eu comme émotion, d'écouter les émotions de Marie-Antoinette, ses réflexions, tout ce qu'elle a ressenti, et surtout dans une situation particulière, parce que ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'elle a son diplôme d'infirmière, qu'elle a un petit peu travaillé à l'hôpital, qu'elle a déjà eu une formation, qu'elle a appris ce qu'était le corps, parce qu'avant d'apprendre ce qu'était la maladie, il fallait qu'elle apprenne ce qu'est le corps, eh bien, pour des circonstances tout à fait personnelles, elle va s'arrêter, et quelques mois après, elle va non pas reprendre l'hôpital, mais elle va décider d'aller soigner les gens chez eux, et à l'époque, on est au sortir de la guerre, il y avait très peu d'infirmières libérales en France, ça existait aux États-Unis, il y avait les infirmières qui allaient faire un peu de prophylaxie pour la tuberculose, mais il n'y avait pratiquement pas d'infirmières libérales, et elle va devenir une pionnière, la première infirmière libérale de Lyon, et elle va donc, dans tout un quartier, aller chez les gens, de maison en maison, elle va avoir des journées, elle fait 40 km par jour, elle part le matin, elle rentre le soir, grimper les escaliers, souvent des gens dans des familles très démunies, qui ont très peu de moyens, et elle va pénétrer chez les gens, aller chez eux, dans leur intimité, alors non seulement elle les soigne, mais elle rentre dans leur vie, c'est-à-dire qu'il y a les couples, les parents, les grands-parents, les drames, les joies, les espoirs, et en même temps qu'elle soigne, elle est mêlée à toutes ces vies qui vont se croiser et qui gravitent autour d'elle. Donc, en même temps, elle est là pour avoir ce rôle de guérir, pas toujours d'ailleurs, en tout cas soigner, d'accompagner, et en même temps, elle va être le témoin de toute une époque, et ça m'a permis de voir l'évolution de la société, parce qu'au sortir de la guerre, les gens vivaient dans des petits appartements, il y avait toutes les générations qui vivaient ensemble, les grands-parents, les parents, les enfants, et puis il va y avoir surtout une évolution très intéressante de la médecine, et là, en effet, en étant médecin, ça m'a permis de prendre un peu de recul vis-à-vis de tout ça, et il y a des avancées majeures, comme par exemple, avant la maladie, c'était la tuberculose, c'était le fléau absolu qui a décimé, on le sait, combien de personnes dans l'humanité, et là, les antituberculeux, enfin, sont disponibles, sont découverts, et Marie-Antoinette, elle arrive juste à ce moment-là, elle peut guérir des enfants en injectant, beaucoup de traitements sont injectables, et pas tellement par contre, c'est pour ça qu'elle est très souvent sollicitée, donc il va y avoir les antituberculeux, pour les malades psychiatriques, il y a l'arrivée des neuroleptiques dans les années 50, avant il n'y en avait pas, il y a des énormes bouleversements de prise en charge, et elle, elle traverse tout ça, et ça m'a permis aussi de suivre un peu cette évolution qui a révolutionné les soins qu'on pouvait apporter aux malades. On a tous un corps qui a été plus ou moins confronté à la maladie. Moi, en tant que médecin, j'ai été confrontée à ces corps souffrants et avec quelque chose qui me touchait par rapport à ce que je pouvais en faire. Marie-Antoinette, elle, avait cette vocation, et je me suis dit, cette femme qui a finalement accompli un rêve d'enfant, mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de réussir ce rêve qu'on avait enfant, de se dire, moi, voilà, dans ma vie, je voudrais faire ça. Et quand elle se retourne sur sa vie, Marie-Antoinette, elle dit, j'ai eu une belle vie. Et c'est toujours, alors qu'elle a traversé des tragédies, on le voit dans le livre, mais pas que. Mais donc, elle considère qu'elle a fait ce qu'elle devait faire. Et puis, j'insiste quand même sur le fait qu'il y a beaucoup de choses imaginaires, mais qui sont dans la note, et je mets bien au défi de savoir ce que j'ai inventé de ce qui est vrai, parce que c'est souvent ce qu'il y a de plus invraisemblable qui est vrai, qui est réel. Et la vie nous prouve que ce qu'on invente est souvent bien en deçà de ce qui existe vraiment. Je pense qu'en ayant eu ce parcours de médecin, dans tout ce que j'écris, c'est un petit peu la comédie humaine, parce que quand on exerce ce type de profession, on a la palette entière de toutes les émotions, des plus grandes joies aux plus grandes peines, de la détresse, de la souffrance, au contraire, du bonheur. Donc tout ça, c'est intéressant, on est plongé de toute façon, donc je puise là-dedans certainement pas mal d'inspiration, mais jusqu'à présent, j'écrivais surtout des fictions, avec beaucoup de... Toute la psychologie des personnages, je pense, a été souvent forgée avec mon expérience médicale, mais c'est la première fois que je pars d'un personnage réel comme celui-là, et que je reste, je dirais, dans un cadre plus réaliste, puisque je suis de près, effectivement, la vie de cette femme, qui reste, je dis, le squelette de ce corps qu'est le livre, et en plus, on peut le voir dans les chapitres, sont présentés en fonction un petit peu des parties du corps, et je suis restée au plus près de sa vie, tout en l'interprétant à ma façon. J'ai toujours été passionnée par la littérature russe, et il se trouve que mes maîtres, si on peut dire, ne serait-ce que Tchékov, était médecin, c'est mon livre de chevet, Boulgakov était médecin, et il y a d'autres, et tout ça pour dire que peut-être qu'on a une approche de l'être humain, peut-être différente, puisqu'on perçoit des signes, on va dire, subliminaux, mais c'est pas obligé, c'est pas obligé, mais je pense que ça nous donne une autre forme d'analyse quand on a, en plus, une expression littéraire où ça permet d'enrichir, en tout cas, sa perception.